bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo oui on est dimanche on est en live il ya des gens qui sont là qu'on envie de parler et tout l'intérêt d'étendre avec le dimanche c'est que tu peux être là tu peux poser des questions soit en direct et j'y réponds après soit sur l'émission de la semaine d'avant ou des émissions que tu as vu pendant la semaine sur gg vidéo chez lui tu as des questions tu viens tu peux les poser en direct voilà aujourd'hui on va parler des panneaux solaires 3 enfin du kit solaire 3000 watts roiway on verra que c'est pas tout du roiway c'est pas tout du solaire il ya des points forts et inconvénients on verra pourquoi c'est une solution qui est développée maintenant pourquoi il manque des choses qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est pas bien on va découvrir ça tout de suite bim allez une des solutions qui est de plus en plus populaire et je vois à peu près partout et on verra quels sont ces points forts et ses points faibles et aujourd'hui une installation de solaire alors là par exemple j'ai pris sur l'azada parce que ils en vendent aussi mais bon nous c'est pas ça là qu'on a eu parce qu'ils sont venus l'installer donc ça sera un peu plus cher mais c'est une solution de 3000 watts de panneaux solaires donc 3000 watts de panneaux solaires c'est six panneaux de 530 watts ok six panneaux sur le toit 630 watts alors ils les mettent en série et je vous j'ai compris pourquoi en fait je me dis pour y mettre en série machin et tout en fait ils les mettent en série parce qu'en fait faut tirer du cap derrière et aujourd'hui la puissance et la tension font l'intensité ok donc pour avoir une puissance qui va arriver il faut la tension de l'intensité si il laisse la tension à 12 volts sont obligés de mettre beaucoup d'intensité donc le problème c'est que l'intensité en continu il faut des gros gros cap comme les câbles d'ampli de bagnole en 12 volts il faut des cap comme ça pour faire passer beaucoup d'ampérage donc il préfère faire monter la tension aujourd'hui et avoir un courant du coup qui sera beaucoup plus faible ce qui permet de faire passer dans des tout petits câbles voilà d'où l'intérêt de les mettre en série les panneaux quand tu mets les panneaux en série en fait c'est la tension qui s'ajoute mais pas l'ampérage l'ampérage reste pareil si si tu mets par les panneaux en parallèle là par contre la tension est basse mais par contre le courant lui s'ajoute voilà donc c'est pour ça qu'ils font ça ensuite on aura un petit panneau soit un petit panneau électrique parce que ça permet en fait le solaire de revenir de mettre sur le coin john il ya un disjoncteur ça permet ton inverteur d'avoir un disjoncteur en entrée et en sortie encore une fois ça et un un inverteur huawei dans la photo c'est pas un inverteur huawei mais bon j'ai trouvé ça pour l'illustration et vous aurez compris un peu le délire donc si on prend un petit peu par exemple ça au détail sur l'azadar c'est que cela voilà 200 environ 300 balles 300 balles ttc livré il en faut 6 6 x 3 18 mois ça fait un investissement de 2000 balles peut-être même un peu moins ok ensuite il faudra un disjoncteur alors j'ai vu qu'il vendait des disjoncteurs tout près voilà par exemple sur sur amazon tous les liens sont dans la description ça vous intéresse et tout ça vaut 100 balles donc là par contre c'est pas excessivement cher il ya vu qu'il ya des modèles beaucoup plus simple avec juste des disjoncteurs comme ça encore une fois il faut un peu d'ampérage mais 40 ampères ça peut suffire et il faudra bien vraiment un inverteur alors nous le huawei c'est 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 600 balles je crois c'est 600 balles mais on en trouve des moins cher encore une fois comme c'est un inverteur qui doit convertir un petit peu votre courant continu en alternatif bon préféré prendre un truc un peu costaud quand même qu'un truc chinois bon il ya quand même un truc à 1000 balles un aussi mais un truc qui tient quand même un petit peu la route pas un truc à 200 balles faut pas déconner mais voilà bon l'intérêt comment ça marche le solaire ok il ya du soleil sur le toit ça alimente les panneaux solaires le continu redescend jusqu'à la maison alors attention c'est six fois je veux pas je crois que c'est des 24 volts les panneaux enfin oui moi il ya 300 vols qui m'a dit il ya 300 vols qui descend ok avec un ampérage ensuite ça va un inverteur encore une fois donc cet inverteur permet de convertir le continu en alternatif et cet inverteur en fait c'est un inverteur hybride ça veut dire que dans l'inverteur tu vas rentrer le courant bas de ton réseau alors le courant de df pour vous df vous allez mettre le courant edf dans l'appareil vous allez mettre le compte le continu également dans l'appareil et c'est lui qui va ressortir l'alternatif voilà pour redistribuer à la maison ce qui veut dire que quand tu auras du soleil automatiquement il dira il ya du soleil je tape sur les panneaux solaires il donnera ce qu'il faut s'il n'y a pas assez de soleil ou que tu consommes plus que ce que les panneaux sont en train de donner dans ce cas il va puiser sur ton réseau électrique ça c'est un peu dans le principe alors c'est bon gré mal gré puisque forcément vous avez compris il n'y a pas de batterie mais par exemple prenez un petit peu mon cas ici alors j'aimerais bien faire une petite capture d'écran pour vous mettre dans le montage pour faire un truc à peu près propre ok voyez si on prend par exemple ici je sais pas si vous allez voir avec les reflets voilà ça par exemple c'est ma consommation du jour en rouge c'est ce que je consomme à edf pour moi et en bleu c'est ce que je consomme en solaire donc ce qu'on peut voir c'est que de 7 heures le matin à 17 heures le soir et ben je ne consomme pas d'électricité c'est à dire je prends tout sur le solaire puisque vous avez vu j'ai besoin de le solaire peut générer 3000 watts et moi vous avez vu la journée je consomme un peu moins ce qu'on peut voir un petit peu par exemple je crois que c'est passé hier oui hier j'étais pas à la maison alors voyez les pics rouges et si vous demandez qu'est ce que sont les pics rouges c'est les surconcellés sur consommation c'est à dire que là je consomme plus que ce que le solaire est capable de donner ça les points des points de rouge c'est le chauffe-eau de la douche ici et les petits chauffe-eau dans les douches et quand tu l'allume forcément ça fait un pic donc il ya une douche le matin et une douche le soir et on voit bien les pics où là on monte à 3 4000 watts d'un coup parce que voilà moi j'aime bien que l'eau soit un peu chaude et là je consomme plus que le réseau on prend avant-hier avant-hier c'était plutôt intéressant alors c'était avant avant-hier voilà là là on a beaucoup plus puisque là j'ai rechargé la moto voilà la journée en fait généralement vous avez vu ma maison en courant comme ça environ je consomme environ 500 watts maxi encore une fois à savoir que depuis un bon petit moment on met pas de clim enfin ici parce que c'est l'hiver et il n'y a pas de chauffage parce qu'il fait pas assez froid pour votre chauffage mais sans il n'y en a pas donc généralement c'est juste le ma consommation d'énergie normale hors clim hors chauffage encore une fois mais on voit dans la journée par exemple que mon pic il est là le gros pic ici en bleu et ben c'est ma moto électrique puisque ma maison c'est qu'environ 500 500 watts quand j'aime la télé le home cinéma truc j'arrive rarement à 1000 watts à savoir que ma moto électrique pour la charger on a vu le chargeur fait 1000 voire 1200 watts donc je suis à 2000 voyez environ à crête comme ça et tout si on clique ici 1,25 kilowatts oui on est 1,25 kilowatts même avec la moto à 1000 watts voyez je consommais pas beaucoup parce que généralement je charge la moto je m'en vais c'est à dire que je prends le scooter je mets la moto en charge et puis je me casse check comme ça la maison est quasiment en stand by et je consomme du coup presque pas voilà chose qu'on peut revoir par exemple ici dans dans l'application par exemple dans l'application roiway on voit bien ici le panneau solaire donc pour moi c'est la nuit donc forcément là on génère pas de d'électricité par contre là il nous dit voilà par exemple moi la maison actuellement l'ordinateur l'éclairage et un petit ventilo j'ai besoin de 310 watts donc c'est là qu'on se dit atteint en fait t'es pas besoin de beaucoup à savoir qu'il n'y a pas la télé allumée il ya juste un ventilo il ya un peu d'éclairage choses comme ça l'ordinateur le routeur juste comme ça ma maison a besoin de 300 watts donc c'est pour ça quand on en revient un petit peu bas à mes journées on va prendre par exemple la dernière journée enfin celle là de hier la dernière journée on voit bien qu'en fait ma consommation de 7 heures à 17 heures je consomme beaucoup moins que ce que les panneaux solaires sont capables de délivrer et quand j'ai besoin de plus je prends sur le réseau voilà alors un des avantages en fait qu'on pourrait voir avec cette installation c'est que le coût il n'est pas excessivement cher compté entre 2000 et 3000 euros hors taxe et tout comme ça alors savoir qu'en france il faudra voir mais c'est pas excessivement cher alors encore une fois ça dépend combien vous payez l'électricité nous on a fait le calcul ici moi je paye environ entre 30 et 50 euros par mois encore une fois donc voilà vous allez économiser ce truc mais l'intérêt c'est que la journée je pourrais recharger la moto si j'ai une bagnole je pourrais également recharger la bagnole à raison de 3000 watts encore une fois si je charge plus que 3000 watts encore une fois là je tape sur le réseau mais les chargeurs de bagnole prix de 120 votes ils font 3000 watts donc en gros la journée voilà je pourrais donc en gros la journée de 7h à 17h l'économie l'électricité gratuite à savoir qu'une clim ça fait 1000 watts voilà donc si la journée quand il fera chaud je pourrais allumer la clim de 7h le matin à 17h le soir ça fera 1000 watts comme ça qu'ils seront utilisés pour la clim à savoir qu'il me restera encore 2000 watts pour pour utiliser pour autre chose le point des points faibles en fait que vous aurez compris c'est que on utilise le solaire que la journée encore une fois et la nuit mais vous êtes obligé de taper sur le réseau électrique mais il faudra bien regarder parce que si on prend par exemple mon application ici on voit bien que sur ma journée j'ai besoin depuis le panneau volcanique j'ai consommé 1,89 kilowatts et depuis le réseau j'ai consommé 3 kilowatts donc on est 3 kilowatts sur le réseau et 2 kilowatts par le solaire est ce que faites le calcul combien il me manque en gros il me manque 3 kilowatts qui sont générés forcément par par l'électricité donc c'est là où l'intérêt de mettre des batteries pour ceux qui voudraient mettre des batteries par dessus c'est à dire que vous mettez les batteries la journée comme vous consommez moins que ce que vous produisez vous recharger les batteries et éventuellement à partir de 17 heures dans ce cas vous basculez sur les batteries mais il faudra vous dire il me faut au moins minimum 3 kilowatts de batterie et c'est là que ça douille parce que les batteries sont quand même plutôt cher 3 kilowatts de batterie c'est pas donné bah c'est pas presque fait les coufflots bon enfin bon après on en parlera dans la prochaine vidéo comment on va pouvoir truander un peu comme ça et là donc du coup tu te dis ah bah si je peux charger 3 kilowatts de batterie la journée voire 4 pour être un peu tranquille ok 4 kilowatts de batterie dans ce cas la journée on divise tu prends comme moi que la moto 1 kilowatts pour recharger la batterie pendant quatre heures quand on est en plein soleil et donc où tu le sigles la nuit mais les batteries ont un coût qui est quand même relativement énorme il ya un des problèmes avec ce système là aussi c'est si une coupure de courant puisque le l'inverteur huawei est alimenté par le 220 du réseau s'il ya une coupure de courant l'inverteur n'est plus alimenté et quand bien même il ya du solaire sur le toit et ben il se passe rien c'est éteint j'ai mon pote qui a l'installation comme ça il m'a dit un c'est con parce que il ya une coupure de courant et alors qu'il y avait du soleil comme l'inverteur est éteint et ben on n'avait plus d'électricité donc il faudrait faire en ce cas c'est d'où l'intérêt d'être une batterie et qui puisse éventuellement ou un écoflot qui alimente lui le truc au cas où enfin bon après c'est c'est un autre délire mais quand on regarde le prix à l'achat en asie c'est à peu près 130 mille batch croise pour faire du 3000 euros hors taxe à peu près chez vous c'est à intérêt et l'inconvénient donc l'intérêt vous consommez vous produisez 3000 watts de 7h le matin à 17h donc là quasiment vous payez pas d'électricité la nuit vous en consommez bien sûr mais combien vous allez consommer puisque on voit par exemple si on prend moi dans ma journée d'hier qui est une journée très intéressante par exemple c'est que le matin quand je dors jusqu'à 7h et ben je consomme presque rien car on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de watts que quand je me lève à partir de 7h jusqu'à 17h c'est là où on consomme le plus d'énergie et qu'après évidemment il ya un pic le soir mais jusqu'au moment où tu te couches généralement après au moment où tu te couches tu es un tout donc généralement tu as un pic de besoin d'énergie de 17 heures tu produis plus d'énergie à 22 23 heures soit 6 heures où là il y aurait besoin de batterie nous ce qu'on voit bien sur l'application ici je sais pas si vous allez bien voir c'est que dans ma journée comme ça là pour l'instant depuis le panneau solaire il a généré 2,44 kilowatts et à partir du réseau j'ai consommé 3,19 donc à savoir que le réseau c'est le réseau complet ça comprend les chauffe-eau le matin le soir ça comprend l'éclairage et ça comprend les prises de courant moi je suis convaincu que si je devais alimenter éventuellement que les prises de courant et ben j'aurais besoin que de trois kilowatts et puis le reste restant sur le réseau des choses comme ça voilà un peu pour la solution que moi j'ai que cette solution là alors du coup vous voyez vous avez vu en fait quand on regarde un peu dans les calculs il me manque 3 kilowatts que je devrais utiliser avec une batterie ceux qui auront suivi et qui verront la vidéo de la semaine prochaine c'est combien fait la batterie écoflot que j'ai reçu et ben la batterie écoflot que j'ai reçu fait 3300 watts 3 3,3 kilowatts donc l'idée ça serait de se dire on va parler de la batterie écoflot semaine prochaine avec les batteries solaires mais est ce qu'on pourrait pas utiliser cette batterie écoflot la journée puisque c'est ce que je fais généralement je la recharge mon 2 3 heures l'après midi et j'alimente un ventilo un éclairage là bas je recharge mes téléphones comme ça et tout ce qu'on sent pas beaucoup d'ailleurs une centaine de watts avec le ventilo je crois que j'ai une un éclairage pour les moustiques un éclairage normal je recharge mes téléphones des choses comme ça et tout voilà le soir à partir de 17 heures j'économise pas beaucoup mais j'économise un peu mais je pourrais économiser peut-être un peu plus je vais reprendre donc la lecture du chat pour ceux qui sont là ceux qui regarderont cette vidéo si vous avez des questions vous pouvez me les poser en commentaire et si vous voulez vraiment encore plus d'informations vous pouvez revenir dimanche prochain à 16 heures pour parler éventuellement cette solution solaire j'espère vous aurez compris on alimente le solaire on couple avec l'inverteur avec le 220 df plus le solaire si tu as produit assez d'énergie automatiquement tu consommes pas d'électricité avec edf et à partir du moment où soit tu n'as pas de soleil ou des choses comme ça à savoir qu'en fonction de la qualité des panneaux solaires nous il a fait mauvais toute la journée et sur les 3300 watts promis je générais facilement 1500 watts un centre problème alors qu'il n'y ait pas de soleil c'était assez ombragé puisque ça prend les uv la qualité des panneaux solaires est quand même assez important je vais lire le tchat pendant j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de commentaires ensuite on fera les deux enregistrements suivants n'oublie pas de poser vos questions on en parle on verra ça la semaine prochaine on parlera de la batterie ecoflow les panneaux solaires ensuite on verra comment je vais donc pouvoir utiliser la batterie ecoflow sur mon réseau pour rattraper les 3000 watts qui me manque pour économiser un peu mais en jouant quand même un peu la sécurité parce qu'il me manque 3300 watts on a vu mais la batterie fait 3300 watts donc c'est quand même un petit peu dangereux en disant j'ai pas envie de me lever matin équiper d'électricité alors faudra attendre cette heure chose comme ça on en parlera je vous remercie de passer me voir prenez soin de vous mettez un commentaire un pouce en l'air tout ça tout ça je me reprends au chat à tout à l'heure